RFM, la chronique du jour. Bonjour Abdoulaye Sissé. Bonjour Georges. Alors Abdoulaye, bienvenue au théâtre de la comédie du rallye budgétaire tant les députés ne semblent pas assimiler l'enjeu de la définition du budget de l'État. Ajoutez-y, l'OFNAC qui, en pleine quinzaine de la lutte contre la corruption, ne trouve affaire que de consacrer une journée en banlieue de Dakar, aujourd'hui même, je cite, à sensibiliser les élèves contre la tricherie aux examens scolaires. Abdoulaye Sissé, on en est là vraiment. On l'a tourné dans tous les sens. On n'arrive pas à comprendre pourquoi l'OFNAC inscrit dans son agenda une journée spéciale de sensibilisation des élèves contre la tricherie en milieu scolaire. D'abord, pourquoi ce thème-ci ? Et même à supposer que la tricherie en milieu scolaire est devenue un fléau contre lequel il faut se dresser très tôt avec vigueur et intransigeance, pourquoi ça doit intéresser l'OFNAC dont le dada, c'est la corruption et la concussion ? Bon, c'est vrai, il y a la fraude aussi dont s'occupe la si bien nommée Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption. Mais circonscrire la fraude à la tricherie scolaire, c'est vraiment évoquer le menu frétain du problème qui mine la société et l'économie du pays. Il n'y a aucun parallèle qui peut exister entre la tricherie en milieu scolaire et la corruption par les gestionnaires de portefeuille public. Ce sont deux choses différentes. Les tricheurs en milieu scolaire ne sont pas par essence les meilleurs élèves. Sinon, ils n'auraient pas senti le besoin de tricher pour réussir leurs examens. Et voyez le profil des plus grands détourneurs de deniers publics, ils étaient rarement des cancres. Et mis à part tout cela, pourquoi stigmatiser la banlieue comme le terreau fertile de la corruption, pardon, de la fraude ou si vous suivez l'OFNAC, de la tricherie en milieu scolaire. Pourquoi c'est dans la paumée banlieue seulement qu'on va chercher ces spécimens ? Honnêtement, la banlieue devrait juste éconduire la délégation de l'OFNAC. Déjà, cet office qui s'occupe de tout sauf de ce dont elle doit s'occuper. L'OFNAC rappelle lui-même dans un de ses spots promotionnels encore sur son site qu'il a le pouvoir de déclencher des enquêtes sur la base de son pouvoir d'autosaisine ou à partir des plaintes et dénonciations. Fin de promo. Dans l'une des plus grandes institutions du pays, l'Assemblée nationale notamment, on a dépassé de loin le cadre de simples dénonciations anonymes. On est carrément dans les accusations nominatives, contre-accusations de faits constitutifs, de délits, de détournement de l'argent public et de crimes économiques. Le tout sur fond de corruption et de concussion. Qui a entendu l'OFNAC tousser ou hausser le menton ? Ou sa présidente ajuster son foulard ? Personne ! Alors qu'on ne vienne pas nous endormir avec la nouvelle grande cause nationale de l'OFNAC, la tricherie en milieu scolaire. Mais tout ceci procède finalement avec d'autres éléments, d'une tentative de banalisation de faits gravissimes, de faire croire finalement que tout se tient pour que rien ne nous lie à l'exigence de transparence. Qui peut croire encore que l'instant de la cession budgétaire en cours à l'Assemblée nationale est un moment de gravité pour ministres ? On ne vient plus à l'Assemblée nationale pour défendre son budget, selon l'expression consacrée. On s'y présente pour le valider. Et vous pouvez détourner tout le budget qui vous est alloué. Vous aurez le cutus pour demander encore plus d'argent l'année suivante. Bien sûr qu'il y a encore de rares députés qui révisent leur gamme, mais le théâtre de la cession budgétaire a déjà trop duré. Le peuple affamé et électrocuté mérite un bien meilleur sketch en cette fin d'année si morose et si durement éprouillée par la conjoncture imposée. Demain, il fera jour. Vivement 2020, vivement la fin de la cession budgétaire. La prochaine fois, s'il vous plaît, donnez le montant global du budget de l'État et qu'on le valide direct en one shot. Ça va être moins anxiogène pour tout le monde et la pullule plus facile à avaler. RFM, la radio de toute l'actualité.